Musique Donc on est parti le 11 juin Nous sommes revenus le 5 août Alors revenu le 5 août Entre temps, Besson avait été occupé La limite était au pont du Nant Juste en avant de Modane Là il y avait le drapeau italien Croyez-le, quand vous êtes en guerre Et que vous voyez le drapeau ennemi qui flotte Et que vous savez que l'ennemi veut vous annexer Je ne peux pas dire que ce drapeau italien Je l'ai encore un peu au travers de la gorge 70 ans après ce truc là Bon On a été pris en charge Les premiers ont été pris en charge par des camions militaires Qui montaient la route du Mont-Sny et puis qui descendaient sur l'Anse-le-Villard Comme ma grand-mère était fatiguée Moi je suis resté un soir à Modane Et j'ai pris le lendemain On a eu un car qui nous a ramené ici Alors comme je vous ai dit La limite, la ligne de démarcation C'était le pont du Mans Face au fort de l'Essayon Que vous voyez en montant la vallée Et en amont c'était le torrent d'Avérol Donc pour aller Pour aller travailler les champs en amont Il fallait en laisser passer de l'autorité italienne Et puis On a eu Les premiers ont pillé beaucoup Les premiers c'était des alpins Ils ne sont pas restés, ils ont filé Mais après les chemises noires Les chemises noires Et puis les troupes de la basse Italie Il y avait des soldats qui étaient hauts Ils étaient plus hauts que leur baïonnette Plus petits que leur baïonnette plutôt Le fusil au bout de la baïonnette Eux ils étaient beaucoup plus petits Alors ceux-là ils enfonçaient les portes Et les baissanets Ils en étaient restés 41 Les baissanets qui étaient restés Essayaient de sauver Sauver les maisons Ils marquaient casa occupata Sur les portes Enfin il y a eu beaucoup de pillages Et puis la vie a pris son cours Et on a vécu Qu'un cas Avec l'occupation italienne Alors je vous dis Il y avait ce fameux laissé-passer Qu'il fallait demander En principe ils nous étaient délivrés pour la saison Pour aller travailler les champs en hameaux Les hameaux de Villaron La Goula Vincent Dierre n'était pas occupé Avérol avait été occupé avant l'armistice Mais ils n'ont jamais pu y aller l'hiver Ils ne pouvaient pas y aller l'hiver Donc ils l'ont abandonné En principe c'était le torrent d'Avérol Qui servait de ligne de démarcation Et de l'autre côté il y avait une ligne figurative Qui passait là en face à peu près à la côte 1900 Mais enfin là c'était pas méchant Du point de vue Mais il y avait des patrouilles On avait un poste de garde Au pont des Planches En aval du pont des Planches La face à la Baie-Sannaise Au centre-école de la Baie-Sannaise Et puis il y avait des patrouilles De chemise noire Qui allaient au pont de la Goula Et puis sur la rive droite Où on pouvait passer à pied Vers le Villaron C'est ce que je faisais après Quand à la suite d'une bagarre en 1941 Avec l'armée d'occupation J'ai été traîné au carabinier Un peu tabassé Et puis retiré, laissé passer Alors cette année-là de 1941 Bon ben c'est l'année où Je partais avant le jour Où je surveillais les patrouilles Et puis je passais pour aller Travailler les champs en amont Où allait la montagne du Vallon Et bien je passais en amont Voilà Et c'est en 1941 Que j'ai eu mon premier Mauser Mon premier fusil allemand Avec ceux-là Qu'ils avaient ramené de la guerre de 1914 Alors Une bravate de gosse On me l'avait remis au Villaron Je l'ai mis bien en bandoulière Je suis monté sur mon mulaire Et bien pour monter au vallon Bien en face le poste de garde Où ils étaient toujours avec des jumelles Moi j'étais un homme libre Le fusil sur l'épaule Dans toute l'Europe occupée C'était au moment où Ils avaient attaqué la Yougoslavie Entre temps Ils avaient attaqué la Grèce L'héritage Et nous sur la neige On inscrivait Les macaronis sont cuits Et la Grèce n'est pas encore fondue J'étais heureux de voir ça Et puis j'avais appris A dessiner des petits drapeaux anglais C'est pas facile A dessiner des drapeaux anglais Et puis j'allais la nuit venue Les balancer devant les carabiniers Devant le local des carabiniers Histoire de dire Que non on ne voulait pas être italien Parce qu'ici Bon ben à l'école On apprenait l'italien aux enfants Il y avait les blouses noires Pour toutes les filles Le catéchisme à l'école Bien sûr Oh le curé Lui se le gênait pas L'occupation Au contraire Il faisait son catéchisme à l'école Tout allait bien Seulement nous On n'était pas d'accord Alors on a eu Au point de vue ravitaillement Vous saviez vivre Vivre de la culture Abaissant Dans un pays de misère Quand on est On était 752 757 Par les cartes d'alimentation Qui ont été distribuées Donc ça faisait beaucoup de monde Alors on vendait nos produits Comme tout le monde A l'occupant Pour pas rêver Il n'y avait qu'eux qui achetaient La Lyre valait 2 francs 38 Ailleurs le marque valait 20 francs On s'en occupait Et on avait notre ravitaillement Intégral Intégral Français La France Ne nous a jamais laissé tomber C'est pourquoi Je nuance un peu Ceux qui Les anciens combattants En particulier Qui sont allés voir Pétain En 41 Je crois que c'était en avril 41 A Saint Jean C'était Pétain C'était la France Qui ne nous laissait pas tomber Et il a pu en tromper Quelques-uns Qui allaient le voir Parce que c'était le représentant De la France Alors que L'occupant Voulait nous annexer N'oublions pas ça C'est ce qu'il disait toujours Il l'aurait fait Il l'aurait pas fait Je ne sais pas Mais il voulait nous annexer Et L'italien Ça ne nous C'était pas Notre tasse de fête T'es quoi Bon A passer Le Et puis il y a eu aussi L'italien Nous a donné Amener la Provida La Provida C'était une Une succursale Comme à des magasins Des Des chemins de fer Italiens Qui avaient des centrales d'achat Et qui nous amenaient Des denrées complémentaires Par exemple Du riz Qu'on n'avait pas en France De l'huile Donc au point de vue alimentaire On n'a pas été malheureux Enfin ceux qui voulaient travailler Il y en a qui ont Il y en a qui ont tiré la ceinture Plus que d'autres Mais enfin En général On ne peut pas dire Qu'on ait beaucoup souffert de faim Pendant cette période C'est tout de même important Alors qu'ailleurs En France Ça n'a pas été le cas Et dans toute l'Europe Pareil On avait Bonneval À côté Bonneval Comment qu'on dit maintenant La merveille de Savoie Vous avez vu ça Sur le canard Bon ben la merveille de Savoie Ils étaient déjà Zones libres Ils n'avaient pas de gendarmes Ils n'avaient rien Ils n'avaient pas de De percepteurs Et Bonneval Dans toute l'Europe Où il y avait le blackout Bonneval était éclairé Par ces dizaines de long termes Durant toute la guerre Il fut en 1942-1943 On avait tous les soirs Les bombardiers Qui passaient au-dessus de nous Et Bonneval Leur servait de repère Parce que Bonneval Était éclairé Bien tranquille Donc on est arrivé En fin de 1943 En 1943 Il y a eu Un jour libre Les Italiens sont partis Et le 9 septembre Le lendemain C'était les Allemands C'était les Allemands C'était les Allemands C'était les Allemands